Le Centre chrétien Pied-la-Croix est une nouvelle église dans la communauté haïtienne. Pailaqua Christian Centre est une nouvelle église dans la communauté haïtienne. Au mois de mai de l'année 2020, au début de la pandémie de Covid, un groupe d'études bibliques approfondies et de prières de puissance, composé d'environ 20 jeunes haïtiens américains dans l'état de Connecticut aux Etats-Unis, ont décidé de former une église pour leur génération. Ce groupe d'étudiants de la Bible et de citoyens concernés était dirigé par trois pasteurs. Ces derniers avaient entre eux plus de 35 ans d'expérience dans le ministère pastoral. C'était le pasteur Ronel Richardson, le pasteur Davison Dagrin et le pasteur artiste de renommée mondiale, T-Bob de Nazareth. Après beaucoup de planifications, d'études et de fréquentes sessions de prières, y compris deux longs jeunes de 40 jours, le groupe a grandi jusqu'à compter plus de 100 membres. Ces jeunes haïtiens et haïtiennes provenaient du Canada, d'Haïti et de plusieurs états des Etats-Unis. En octobre 2023, après trois ans et demi de fonctionnement, le groupe a décidé de commencer un service de prières de veille de nuit, tous les vendredis soirs. Dieu a approuvé le programme de prières du vendredi soir. Ce fut un succès pour les six mois prévus de son existence. Ainsi, en mars 2024, le groupe s'est acquis un grand espace industriel vide et a commencé le projet ambitieux de construire un temple pour Dieu. C'était un grand défi. Le temple devait refléter la grandeur de notre Dieu et la grandeur de notre vision, même si nous ne faisions que commencer. Le défi était encore plus grand, étant donné que seuls quelques leaders devaient réunir des centaines de milliers de dollars par eux-mêmes. Il n'y avait pas de congrégation sur laquelle s'appuyer, pas d'assemblée pour contribuer financièrement. L'objectif était de construire une église où les gens pourraient simplement venir adorer et louer, avec la paix dans leur cœur, sans la pression constante des dirigeants sur l'argent du peuple. Le challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Avec beaucoup de sacrifices, la construction a duré environ quatre mois. Adultes, enfants, hommes et femmes, tout le monde était impliqué pour faire de ce projet une réalité. Malgré les peurs, malgré les obstacles, Dieu est resté aux côtés du groupe à travers tous les défis. Et le projet avançait de miracle en miracle. Le dimanche 5 mai 2024, suivant la révélation et le commandement du Saint-Esprit, le groupe a tenu son premier service de prière dominicale, même si la construction était encore en cours. On Sunday, May 5, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. La construction avançait, même lorsque les dépenses se multipliaient. On s'était procuré des équipements de son, des instruments, des caméras, des ordinateurs, des luminaires et d'autres matériels techniques. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, caméras, computers, lighting fixtures and other technical materials. Et au mois de juin 2024, l'Église a tenu ses premiers services dominicaux réguliers avec les membres fondateurs, leurs familles et leurs amis. Au mois de juillet 2024, le Centre chrétien Pied-la-Croix a ouvert ses portes au grand public pour les services du dimanche matin. La mission et la stratégie de l'Église Pied-la-Croix peuvent être résumées dans les trois campagnes suivantes. Premièrement, la campagne de relâchement. Nous irons dans tous les coins chercher les personnes sous l'emprise du diable pour leur transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Cette campagne d'évangélisation se poursuivra jusqu'au retour de notre Sauveur. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus, Pied-la-Croix a été construit pour lui. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche le Christ, Pied-la-Croix est l'Église pour lui. Et si vous voulez rejoindre l'Assemblée des Sauvés, faites-le nous savoir, contactez-nous. Le Centre chrétien Pied-la-Croix est votre Église. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus, Pied-la-Croix a été construit pour lui. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche le Christ, Pied-la-Croix est sa chambre. Et si vous voulez rejoindre l'Assemblée des Sévés, laissez-nous savoir. Pied-la-Croix est votre chambre. Deuxièmement, la campagne de réclamation. Nous voulons récupérer nos jeunes qui ont quitté la communauté haïtienne. Nous avons tout investi en eux, nos prières, notre argent et notre amour. Pourtant, ils nous ont abandonnés. Ils ne servent que d'autres communautés. Second, campaign reclaim. We want to claim back our youth, who left the Haitian community. Even though we had invested everything in them, our prayers, our money and our love, they are only serving other communities. Si vous avez des membres de votre famille ou des amis qui tombent dans cette catégorie, l'église Pied-la-Croix a été construit pour eux. Si vous êtes un jeune ou un professionnel qui a abandonné la communauté haïtienne pour une raison quelconque, nous vous invitons à revenir à vos racines. Ensemble, nous allons achever de construire le centre chrétien Pied-la-Croix. Avec votre aide, Pied-la-Croix deviendra l'église que vous avez toujours voulu. If you have families and friends falling into this category, Pied-la-Croix was built for them. If you are a youth or a professional who left the Haitian community for whatever reason, we are inviting you to come back to your roots. Together, let's build Pied-la-Croix Christian Centre to become the church you've always wanted. Je suis roi ! Troisièmement, la campagne de restauration. Il y a de nombreux de nos frères et sœurs, croyants et non-croyants, qui cessent de fréquenter les églises haïtiennes locales pour diverses raisons. Ils restent dans la communauté, mais n'appartiennent à aucune église. Ils assistent souvent à des activités religieuses de différentes congrégations. Néanmoins, ils ne sont membres d'aucune église, en raison de leurs mauvaises expériences, ou simplement parce qu'ils ont perdu confiance dans le leadership des églises locales. Si vous êtes quelqu'un qui veut restaurer votre foi, dans un leadership qui comprend vos besoins, le Centre Chrétien Pied-la-Croix est l'église qu'il vous faut. Nous étions tous comme vous, perdus entre notre désir de servir notre communauté et la déception de ne pas en avoir eu l'occasion. Nous avons souffert, mais nous avons cru en notre besoin d'être dans une assemblée. Tout espoir n'est pas perdu. Dieu ferait toujours un chemin pour son peuple. Nous avons besoin les uns des autres pour former une famille de saints qui se soutiennent spirituellement et socialement. Nous avons besoin de l'expérience de chacun pour devenir le meilleur de nous-mêmes, tout en servant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une famille qui comprend la valeur de chacun de nos membres. Notre leadership est équipé spirituellement et avec suffisamment de connaissances et d'amour pour se soutenir mutuellement avec respect et soin tout en portant la parole de Dieu partout. Venez à nous. Le Centre Chrétien Pied-la-Croix a été construit pour vous. Venez et fêtons l'église dont vous avez toujours rêvé. Third, Campaign Restore. There are numerous Haitians, believers, and non-believers who stop attending local Haitian churches for several reasons. They stay in the community, but they don't belong to any church even though they often attend religious activities of different congregations. Because of their bad experience or simply because they have lost faith in the local church leadership, they are not members of any church. If you are one who wants to restore your faith, in a leadership who understands your needs, Palakwa Christian Centre is the church for you. We were all like you. Lost between our desire to serve our community and the deception of not given that chance. We suffered, but we believed in our need to be in an assembly. All hope is not lost. God always find a way for His people. We need each other to form a family of saints to carry one another spiritually and socially. We need each other's experience to become the best of ourselves while serving our Lord Jesus Christ. We are a family who understands the value of each of our members. Our leadership is equipped spiritually and with enough knowledge and love to support each other with respect and care while carrying the Word of God everywhere. Come to us. Palakwa Christian Centre was built for you. Come and make it the church you've always dreamed of. Come and make it the way of Jesus Christ. C'est là que nous sommes rencontrés avec la réconciliation C'est là que nous jouons le bon Dieu C'est là que nous sommes toutes grâces Qui est notre Seigneur C'est là que nous jouons le Papa C'est là que nous jouons le Papa Merci Jésus pour Puyé la croix Puyé la croix, Puyé la croix, Puyé la croix Amen Sous-titres par Juanfrance Puyé la croix